Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 30 avril. Neymar n'échappe pas aux critiques dans son pays après le coup adressé à un supporter samedi dernier après la défaite du PSG en finale de la Coupe de France. Les médias brésiliens sont même très durs avec la star du Paris Saint-Germain qualifiée de lâche, de joueur superficiel ou encore d'adolescent rebelle. Son rôle de capitaine de la Célésao est même remis en cause par certains journalistes locaux avant la Copa América qui se jouera cet été. Le retour de la Ligue des Champions cette semaine, la première demi-finale oppose ce mardi. Les deux équipes surprises de la saison en C1. Tottenham reçoit l'Ajax Amsterdam, coup d'envoi à 21h sur RMC Sport 1 en attendant le choc entre le Barça et Liverpool mercredi soir. Les rumeurs du mercato, Gareth Bale va-t-il finalement rester au Real Madrid cet été ? La réponse est oui, à en croire son agent. Gareth est à 100% engagé avec le Real Madrid, a déclaré ce dernier à BBC Sport Wales. Le Lyonnais Tanguy Endombele, lui, serait bien sûr les tablettes du Real Madrid à la demande de Zinedine Zidane. Les premiers contacts ont été établis avec l'entourage du joueur, selon le journal AS. Quelques infos en bref et en images. Bravo aux joueurs du FC Porto, vainqueurs de la 6ème finale de la Youth League, l'équivalent de la Ligue des Champions pour les U19. Les Portugais ont dominé Chelsea en finale 3 buts à 1. Le gros coup de gueule de Solskjaer contre Anthony Martial, selon le Daily Mail. Le coach moncunien aurait reproché à l'attaquant français son manque d'implication devant tout le vestiaire. Dimanche, à l'issue du match nul entre Manchester United et Chelsea, la police britannique a annoncé lundi soir l'arrestation de deux personnes après un scandale concernant l'affaire Emiliano Sala. Une photo du cadavre de l'ancien buteur nantais avait fuité sur les réseaux sociaux. Le cliché aurait été volé sur un ordinateur. Les très chers crampons de Paul Pogba, l'international français, avait offert plusieurs objets lui appartenant pour aider une association. La paire de crampons qu'il portait lors de la finale de la Coupe du Monde 2018 face à la Croatie était le bien le plus convoité par les collectionneurs. L'un d'entre eux s'est offert ce joli cadeau contre un chèque de 38 000 euros. Le sélectionneur italien Roberto Mancini a rappelé à l'ordre l'attaquant de l'OM, Mario Balotelli. En pointant du doigt, une nouvelle fois, ses problèmes de comportement, le coach de la squadra Azzura faisait cette fois allusion au mauvais geste du buteur italien. Dimanche sur le Nantais Diego Carlos, la revue de presse Le Quotidien L'Équipe livre quelques détails croustillants sur la récente prolongation de Thomas Tourelle au PSG. Le coach allemand va désormais toucher 7,5 millions d'euros bruts par an contre 5 millions cette saison. Un choix qui laisse songeur au vu de la saison du club. En Italie, la Gazzetta dello Sport évoque la succession de Gennaro Gattuso sur le banc du Milan Rassé. Le nom de l'ancien entraîneur de la Roma, Eusebio Di Francesco, est évoqué. Le Corriere dello Sport évoque de son côté l'intérêt de l'interminant pour le jeune buteur turinois Moïse Kinn. En Espagne, le Mundo Deportivo parle déjà du choc Barça-Liverpool prévu mercredi soir en Ligue des Champions et décrypte les forces et les faiblesses des Reds avant ce choc. Veux retrouver toute l'actu foot sur topmercato.com et à très vite pour un nouveau journal du foot. Sous-titrage ST' 501